Salut tout le monde c'est Grossbouffe et on se retrouve pour une nouvelle vidéo guide sur la pêche des poissons rares de chocolat et nous allons voir dans cette vidéo comment obtenir le Pressurized Gobfish Alors le Pressurized Gobfish est un poisson que vous allez pouvoir pêcher partout à l'exception du Hub et des Club World et la condition pour pouvoir pêcher ce poisson sera de vous trouver à une hauteur inférieure à 20 blocs c'est à dire d'être au ras de la map Alors pour connaître votre hauteur c'est très simple il suffit de taper la commande slash lock dans le chan comme je suis en train de le faire et il y a 3 nombres qui apparaissent, le deuxième 142 vous indique votre hauteur en bloc donc nous sommes à 142 blocs de hauteur donc l'endroit vous avez deux solutions soit le pêcher depuis votre cornerstone en construisant tout au fond de votre cornerstone un lac de chocolat la deuxième solution si vous n'avez pas envie de construire dans votre cornerstone tout en bas un lac de chocolat sera de venir dans la région Candoria et de trouver ces lacs de chocolat donc dans ce lac nous allons vérifier notre hauteur nous voyons que nous sommes à 100 blocs de hauteur et à partir de là c'est très simple nous allons passer à notre construction et nous allons descendre on va creuser de telle sorte à se retrouver au ras de la map pour pouvoir pêcher ce poisson et derrière nous le chocolat va s'engouffrer très lentement puisque c'est très très visqueux et va venir remplir la caverne que nous allons créer donc nous sommes à 32 blocs de hauteur là nous sommes à 24 blocs de hauteur du sol donc c'est parfait par cette cheminée au dessus de moi va arriver le chocolat je vais me préparer une petite salle pour pouvoir avoir un peu d'espace pour pouvoir pêcher voilà là c'est parfait je vais me construire un petit promontoire pour ne pas avoir les pieds dans le chocolat hop hop voilà et ici nous n'avons plus qu'à attendre l'arrivée du chocolat voilà on voit le chocolat qui commence à arriver dans la salle où l'on se trouve donc nous n'avons plus qu'à passer en mode aventure et nous mettre à pêcher c'est un des moyens les plus efficaces pour obtenir le pressurized gobfish voilà j'espère que cette vidéo vous a été utile je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et d'ici là je vous souhaite bonne pêche à tous ciao 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 Musique